Au menu de ce crypto-digest du 12 octobre, Solana va-t-elle encore s'envoler en octobre ? Grayscale, quant à lui, lance un nouveau fonds sur AAV. Les tensions géopolitiques pourraient orienter les investisseurs vers le bitcoin. La SEC des Etats-Unis fait encore parler d'elle. Elle dépose un avis d'appel dans l'affaire contre Ripple. La Suisse, quant à elle, permet aux PME d'inscrire leur part de capital sur Ethereum. Un fonds a été lancé sur la blockchain Aptos. Mark Cuban dit que le fiasco de FTX aurait pu être évité sans Gary Gensler. PayPal réalise sa première transaction commerciale avec son PYUSD. Ripple renforce les transactions transfrontalières au Brésil. Et le token de Ripple, le XRP, a connu une semaine un petit peu mouvementée. Telegram va permettre la conversion des NFT. L'industrie des crypto-monnaies observe de près comment l'administration de Donald Trump ou de Kamala Harris pourrait façonner le futur marché des cryptos. Et pour finir, on verra qu'Aerodrome domine la DeFi sur BASE. Solana va-t-elle s'envoler en octobre ? Le potentiel de Solana, pour le mois d'octobre, est soutenu par une augmentation de l'activité sur le réseau, par des partenariats stratégiques et un sentiment de marché positif, selon un analyste de chez Bitjet. L'analyste a affirmé que l'augmentation de l'activité sur la blockchain Solana, associée à des partenariats clés et à un sentiment de marché favorable, prépare le terrain pour une perspective haussière. Il a souligné que le niveau de support de 110 dollars de Solana a montré une robustesse lors des baisses de marché, y compris pendant l'événement de liquidation de début d'août. Il a également noté que Solana s'est constamment classée parmi les meilleures performances pendant les phases de reprise pour les tokens à forte capitalisation boursière. Le secteur des même coins au cerne de l'écosystème Solana a montré une forte croissance. En effet, le secteur des mêmes dans l'écosystème Solana a toujours été l'un des plus robustes lors des robots. Les données on-chain montrent que Solana a enregistré une augmentation significative du nombre d'adresses actives quotidiennes en septembre dernier. Solana a compté en moyenne plus de 3 millions d'utilisateurs par jour, contre moins d'un million les mois précédents. Lors de l'événement Breakpoint, qui s'est déroulé à Singapour en septembre dernier, on a pu voir beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme pour l'écosystème Solana dans son ensemble. La TVL, c'est-à-dire la valeur totale verrouillée de Solana, a atteint environ 5,5 milliards de dollars. Selon les données de Défilama, les trois principaux protocoles en termes de TVL sur Solana sont le réseau de liquid staking JITO avec 1,97 milliards de dollars, Camino Finance avec 1,56 milliards de dollars et l'échange décentralisé Jupiter avec 1,22 milliards de dollars. En comparant l'activité des échanges décentralisés sur Solana et Ethereum, le principal DEX basé sur Solana, Radium, a enregistré une augmentation d'activité transactionnelle, tandis que l'Uniswap d'Ethereum a vu certains de ses indicateurs diminuer. L'intérêt croissant des institutions pour Solana est crucial pour la prospérité à long terme de son écosystème. Le projet de Franklin Templeton de lancer un fonds commun de placement sur la blockchain de Solana est particulièrement important, les amis, pour renforcer l'attrait de Solana auprès des investisseurs institutionnels. Solana pourrait donc commencer à concurrencer la domination d'Ethereum dans le domaine institutionnel. Grayscale a lancé un nouveau fonds qui offre aux investisseurs une exposition au token de gouvernance AAV. Le fonds, appelé Grayscale AAV Trust, est disponible pour les investisseurs individuels et les investisseurs institutionnels. La plateforme AAV est une plateforme, comme vous le savez sans doute, de DeFi, c'est-à-dire de finances décentralisées, qui permet aux investisseurs d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies en utilisant des smart contracts. Grayscale a lancé plusieurs fonds crypto, notamment des ETF spot en Bitcoin et en Ether cette année. Grayscale a aussi annoncé son intention de lancer un fonds fermé sur le XRP, destiné cette fois-ci aux investisseurs accrédités. D'autres entreprises cherchent désormais à lancer d'autres ETF cryptos, notamment Bitwise qui suivraient la performance du XRP. XRP a connu une semaine mouvementée. La semaine dernière a été plutôt riche en rebondissements pour les détenteurs du token de Ripple, le XRP. Après l'annonce du dépôt d'une demande pour le premier ETF XRP, la SEC des Etats-Unis a décidé de faire appel de sa défaite en justice contre Ripple, l'émetteur du token XRP. Les observateurs pourraient se demander si les deux événements sont liés. Considérée la chronologie, le gestionnaire de fonds Bitwise a déposé une demande pour créer le Bitwise XRP ETF dans l'étape du Delaware le 30 septembre dernier, puis a déposé une demande auprès de la SEC pour cet ETF le 2 octobre. Les chances de succès de cette demande étaient considérées comme plus élevées que pour d'autres crypto-monnaies, telles que Solana, notamment après la décision de la juge d'Analisa Torres l'année dernière, qui a conclu que XRP n'était pas finalement une valeur mobilière dans une affaire contre Ripple portée par la SEC. Cependant, les amis, l'enthousiasme du marché a été rapidement freiné le 2 octobre, lorsque la SEC a annoncé qu'elle ferait appel de la décision de justice dans l'affaire Ripple. Les fluctuations du prix du XRP illustrent les montagnes russes émotionnelles vécues par les détenteurs de XRP. La demande pour XRP a augmenté lorsque la nouvelle du dépôt dans le Delaware s'est propagée, puis a chuté après la décision de la SEC de faire appel dans l'affaire Ripple. Toutefois, ces deux événements pourraient être une coïncidence, car la date limite pour que la SEC fasse appel de la décision de la juge Torres, rendue en juillet 2023, était fixée au 7 octobre. Cet appel pourrait être une mise en scène de la SEC pour gagner du temps jusqu'à la prochaine élection de l'administration américaine. Après l'approbation de l'ETF Spot Ethereum, les spéculations se sont orientées vers la prochaine crypto-monnaie susceptible d'obtenir un ETF, et beaucoup ont suggéré que Solana était le prochain grand candidat. Toutefois, Solana a été répertoriée comme un actif potentiel de type valeur mobilière dans le procès SEC contre Binance pour avoir facilité le commerce de valeur mobilière non enregistrée. XRP ayant été déclarée par un tribunal comme n'étant pas une valeur mobilière, XRP était donc dans une meilleure position que Solana. L'appel pourrait prolonger l'affaire jusqu'au début 2026, et Bride Garlinghouse, le CEO de Ripple, a déclaré qu'il se battrait en justice aussi longtemps que nécessaire. Ripple a annoncé le lancement de sa solution Ripple Payment au Brésil. Mercado Bitcoin, la plus grande plateforme d'échange crypto-monnaie d'Amérique latine, sera le premier à utiliser ce service dans le pays, permettant ainsi des paiements transfrontaliers grâce à la technologie blockchain pour des transactions plus rapides, moins chères et plus efficaces. Une caractéristique clé de cette solution est l'utilisation d'un compte non résident qui permet aux utilisateurs de réaliser des paiements directement en monnaie locale, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Ripple Payment offre de multiples avantages aux entreprises brésiliennes, notamment une intégration simplifiée, une liquidité à la demande et un accès à plus de 80 marchés de paiement dans le monde. Les clients peuvent transférer des fonds à travers le monde 24-24, 7-7, et toute l'année. Et ils peuvent aussi régler des paiements en quelques minutes, réduisant ainsi le temps et les frictions pour rendre le transfert de valeur beaucoup plus efficace. Selon le directeur général de Ripple pour l'Amérique latine, le partenariat avec Mercado Bitcoin contribuera à simplifier les transactions transfrontalières et à optimiser la liquidité. La première opération institutionnelle se déroulera entre Mercado Bitcoin et sa filiale portugaise avant de s'étendre à d'autres marchés. Ripple a déclaré avoir traité plus de 50 milliards de dollars de transactions dans le monde. Le produit n'est pas encore disponible pour les clients et la première opération sera institutionnelle exclusivement entre Mercado Bitcoin et Mercado Bitcoin Portugal. L'investisseur milliardaire Mark Cuban a déclaré qu'il avait expliqué au conseiller crypto de la vice-présidente Kamala Harris lors d'un déjeuner que l'effondrement de FTX aurait pu être évité si le président de la SEC des Etats-Unis, Gary Gensler, n'avait pas été à la tête de l'agence. Mark Cuban a vivement critiqué la dépendance de la SEC à l'égard des poursuites judiciaires plutôt que de la mise en place d'une réglementation proactive adaptée à l'industrie crypto. Mark Cuban a mis en avant le cadre réglementaire du Japon, par exemple, qui exige que les entreprises crypto fournissent des garanties pour les actifs numériques détenus au nom de leurs clients comme un modèle qui aurait pu éviter la crise qui a secoué l'industrie des crypto-monnaies en 2022. Le Japon est un pays qui est devenu l'une des premières grandes économies à mettre en place un cadre réglementaire complet pour les actifs numériques. Le cadre de l'agence des services financiers du Japon pour la régulation des échanges crypto fait partie de la loi sur les services de paiement et de la loi sur les instruments financiers et les échanges. Entrée en vigueur en 2017, le cadre du Japon impose une surveillance stricte des échanges crypto, notamment l'exigence de séparer les actifs des clients de ceux de la plateforme et de maintenir des réserves suffisantes pour garantir la protection des fonds des clients. Les réglementations ont ainsi été renforcées après le piratage de CoinDeck en 2018 conduisant à une surveillance plus stricte et des exigences supplémentaires pour les échanges crypto afin de protéger les actifs des clients, notamment les protocoles de sécurité améliorés et les exigences de capital. En particulier, le Japon exige que les entreprises crypto détiennent des garanties pour les actifs numériques qu'elles gèrent au nom des clients, garantissant que les actifs sont soutenus et protégés en cas d'insolvabilité ou d'autres défaillances opérationnelles. Les commentaires de Mark Cuban surviennent alors que les tensions entre les camps politiques liés aux crypto-monnaies s'intensifient à l'approche de la prochaine élection américaine qui aura lieu en novembre. De nombreuses personnes au sein de l'industrie crypto considèrent l'ancien président Donald Trump comme un candidat plus protecteur de leurs intérêts. En effet, Trump a promis de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto dans le cas d'une réélection. Sa plateforme inclut une position favorable à la crypto et il a déclaré qu'il avait l'intention de favoriser un environnement réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies ce qui contraste avec l'approche de l'actuel président de la SEC, Gary Gensler. Kamala Harris, de son côté, est resté vague sur les politiques futures spécifiques à la crypto-monnaie affirmant que son administration investirait dans la biofabrication et l'aérospatiale et resterait dominante en IA et en informatique quantique, en blockchain et dans d'autres technologies émergentes. Dans tous les cas, les amis, la révélation selon laquelle Kuban a dit à Harris que des réglementations plus strictes auraient pu aider à éviter l'effondrement de l'industrie s'ajoute aux discussions déjà en cours que le milliardaire affirme avoir eues avec ses conseillers. Dans le but de démontrer la facilité d'utilisation de son Stablecoins adossé au dollar américain pour les paiements commerciaux, Paypal a réalisé sa première transaction commerciale avec son propre token. La société de paiement numérique a en effet payé une facture au cabinet d'audit Ernst & Young. Les fonds versés par Paypal à Ernst & Young ont été déposés sur le compte de Coinbase du cabinet d'audit. Paypal a lancé son Stablecoins USD, le PYUSD, il y a déjà plus d'un an. Alors qu'en août, le PYUSD avait dépassé une capitalisation boursière d'un milliard de dollars, la capitalisation actuelle du Stablecoins est d'environ 716 millions de dollars. Les principaux Stablecoins adossés au dollar, l'USDT de TFR, l'USDC de Circle, sont plus importants que le PYUSD avec des capitalisations boursières atteignant plusieurs dizaines de milliards de dollars. La société de paiement a toutefois été très active ces derniers temps, annonçant fréquemment de nouveaux partenariats et initiatives visant à développer son activité d'actifs numériques et à accroître l'utilisation de son Stablecoins, le PYUSD. La semaine dernière, Paypal a annoncé son intention de permettre à ses clients professionnels américains d'acheter, de vendre, de détenir et de transférer des crypto-monnaies. Le géant mondial de la gestion d'actifs Franklin Templeton a lancé son fonds de marché monétaire on-chain, le FOBXX, sur la blockchain Aptos. Les investisseurs institutionnels peuvent désormais accéder au fonds FOBXX via des wallets crypto grâce à la plateforme Benji de Franklin Templeton. Les investisseurs peuvent dorénavant détenir leur wallet sur la blockchain Aptos sur demande spécifique. Aptos représente la cinquième blockchain sur laquelle se trouve ce fonds. Cette collaboration vise à accroître l'interopabilité des actifs du monde réel et des titres adossés au trésor américain à travers des environnements de blockchain non compatibles avec le VM, c'est-à-dire avec l'Ethereum Virtual Machine. Le fonds FOBXX investit dans des titres à faible risque émis par le gouvernement américain. Initialement lancé sur la blockchain Stellar, le fonds est ensuite étendu à Polygon, puis à Arbitron et ensuite sur la blockchain Avalanche. FOBXX et sur la blockchain Aptos auraient déjà reçu plus de 20 millions de dollars en souscription dès son lancement. Aptos est une blockchain de niveau 1 relativement nouvelle basée sur le langage de programmation MOV. Cette blockchain vise à offrir une alternative plus rapide et plus évolutive par rapport à d'autres blockchains. Le nombre d'adresses actives mensuelles sur la blockchain Aptos a progressivement augmenté cette année atteignant 7,5 millions en septembre dernier. En comparaison, Ethereum comptait 12,3 millions d'adresses actives le mois dernier. Le fonds FOBXX était le premier fonds enregistré aux Etats-Unis à utiliser une blockchain publique pour traiter les transactions et enregistrer la propriété des actions. Franklin Templeton fait face à une forte concurrence de la part du nouveau fonds Build-L de BlackRock tokenisé en collaboration avec Securitize sur Ethereum. Le produit Build-L de BlackRock domine actuellement le segment avec 520 millions de dollars d'actifs sous gestion représentant environ 25% de parts de marché. En avril, Build-L a dépassé le fonds de Franklin Templeton bien que le produit Benji reste le deuxième plus important avec 452 millions de dollars d'actifs sous gestion. A un mois des élections présidentielles américaines, l'industrie des crypto-monnaies observe de très près comment une administration de Donald Trump ou de Kamala Harris pourrait façonner le marché des cryptos. A l'approche du scrutin du 5 novembre prochain, les deux candidats ont adopté une approche contrastée vis-à-vis des crypto-monnaies soulevant des questions sur l'avenir de l'industrie sous la direction de l'un ou de l'autre. Auparavant, à ses critiques sur le bitcoin, Donald Trump s'est repositionné cette année en tant que candidat pro-crypto, acceptant même les crypto-monnaies pour les dons de sa campagne et définissant des politiques telles que transformer les Etats-Unis en une puissance de minage de bitcoin, nommer un président de la SEC favorable aux crypto-monnaies et créer une réserve stratégique nationale de bitcoin. Kamala Harris, quant à elle, n'a pas abordé le sujet des crypto-monnaies dans ses discours ou dans ses déclarations politiques jusqu'à récemment. Effectivement, lors d'une collecte de fonds en Wall Street en septembre dernier, l'actuelle vice-présidente a déclaré qu'elle encouragerait les entreprises de crypto-monnaies tout en protégeant les consommateurs. Dans un discours ultérieur, Kamala Harris a affirmé que les Etats-Unis devaient devenir dominants dans la blockchain et a réitéré que les actifs numériques et l'intelligence artificielle faisaient partie de cette vision d'une économie des opportunités selon un plan économique de 80 pages. Le soutien bipartite potentiel aux crypto-monnaies a encouragé certains acteurs de l'industrie comme le fondateur d'Uniswap Aiden Adams qui a salué son approche progressive en contraste avec celle de Joe Biden. D'autres comme l'analyste de Bernstein Gotham Shugani ont affirmé que la communauté crypto avait besoin de plus de clarté sur les politiques de Kamala Harris en argant que le sentiment de l'industrie serait plus favorable en cas de victoire de Donald Trump. Dans ce contexte, les gestionnaires sont divisés sur l'impact des élections américaines sur cette industrie. Ils s'attendent généralement à ce que les crypto-monnaies prospèrent quel que soit le candidat qui accéderait à la Maison Blanche. Ils pensent que l'innovation se poursuivra quoi qu'il arrive. Soulignons que les actifs numériques ont contribué à croître pour devenir une classe d'actifs de 2 000 milliards de dollars avec plus de 500 millions d'utilisateurs à travers plusieurs cycles politiques et administrations américaines. Les élections américaines ne sont donc pas l'événement le plus important impactant le marché des crypto-monnaies actuellement. Il y a aussi l'augmentation de la masse monétaire mondiale, les mesures de relance économique en Chine, les baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis et les développements technologiques. Bien que la trajectoire générale du marché des crypto-monnaies puisse donc rester floue, dans le cadre d'un éventuel second mandat du président Trump, James Butterfield, responsable de la recherche chez CoinShares, a affirmé que les mesures protectionnistes et les politiques commerciales inflationnistes pourraient affaiblir le dollar américain, ce qui pourrait bénéficier au bitcoin comme couverture contre la dévaluation de la monnaie. Le soutien pro-crypto de Trump et de son co-listier JD Vance pourrait également créer un environnement réglementaire plus favorable aux crypto-monnaies selon cet analyste. A l'inverse, sous une éventuelle présidence de Kamala Harris, une approche équilibrée vis-à-vis des crypto-monnaies pourrait la distinguer de l'attitude plus critique du président Biden, a ajouté Peterfield. Cependant, les amis, la position floue de Kamala Harris sur les crypto-monnaies pourrait entraîner un environnement moins favorable pour les actifs numériques. Ce scénario est susceptible de bénéficier davantage de bitcoin par rapport aux altcoins qui pourraient souffrir davantage des actions réglementaires, a-t-il précisé. L'analyse financier stratège en investissement et auteur Lynn Alden a suggéré bien que Trump et les républicains dans leur ensemble aient montré plus d'enthousiasme envers le bitcoin et l'espace crypto-monnaie dans leur ensemble que Kamala Harris et les démocrates. Il existe toujours une minorité significative de démocrates à la Chambre et au Sénat qui sont généralement pro-bitcoin et pro-crypto. Cette élection américaine sera retenue comme la première influencée par des électeurs pro-crypto-monnaie. en Suisse depuis 2021 la loi reconnaît les actifs numériques comme des actifs financiers traditionnels et il est possible d'émettre et d'échanger des titres directement sur une blockchain ce qui permet d'améliorer leur liquidité. Concrètement une PME peut aujourd'hui transformer ses actions en tokens sur la blockchain Ethereum. Ces tokens sont distribués sur la plateforme d'échange Taurus Digital Exchange. L'objectif est d'augmenter la liquidité et de libérer la valeur des PME ainsi que de leurs actionnaires en leur offrant un accès au réseau de Taurus qui inclut des banques les investisseurs professionnels et les clients en particulier. Comme dans l'e-commerce ça va être aussi simple d'acheter et de vendre des titres de sociétés non cotés que d'acheter un livre sur Amazon indique Amin Brahimi fondateur de Taurus. Avec la blockchain les émetteurs de titres s'adressent directement aux investisseurs sans intermédiaire sauf évidemment la plateforme Taurus. La tokenisation de titres doit mener plus de PME à être cotée. Actuellement seulement 250 le sont dans le pays sur des bourses traditionnelles pour un vivier de près de 600 000 entreprises. En 2023 dans l'Union européenne 10 000 sociétés étaient cotées sur un total de 27 millions. Parmi les premières PME tokenisées qui devraient intégrer la plateforme Taurus figure RealUnit Schwerth c'est une société d'investissement suisse elle avait déjà inscrit ses parts de capital sur la blockchain Ethereum bientôt les investisseurs pourront les acheter et les conserver dans n'importe quelle wallet crypto aux côtés de leurs coins. En France la société générale Forge a utilisé ce cadre pour lancer des obligations financières tokenisés le Luxembourg Stock Exchange a quant à lui exploré des solutions pour les titres obligataires tokenisés en Allemagne la Deutsche Bourse a également lancé plusieurs initiatives en particulier dans le cadre de son projet D7 c'est une plateforme digitale visant l'émission et le trading de titres financiers on peut aussi citer Euronext qui imagine numériser le marché des capitaux les plus grands acteurs financiers de la planète en des projets de tokenisation les amis parmi eux on trouve maintenant vous les connaissez bien BlackRock JP Morgan ou encore Citigroup Base la blockchain Ethereum de couche 2 de Coinbase a vu sa TVL c'est à dire sa valeur totale verrouillée atteindre 2 milliards de dollars soit plus de 5 fois le montant des dépôts du réseau depuis le début de l'année la plateforme d'échange décentralisée Aérodrome représente presque la moitié de la TVL de Base avec plus d'un milliard de dollars de dépôts contre 120 millions de dollars en janvier dernier ces dépôts représentent plus de 50% de la TVL totale de l'écosystème DeFi de Base ainsi Aérodrome est le plus grand protocole d'échange décentralisé sur Base non seulement en termes de valeur totale verrouillée mais aussi en termes de volume et de frais surpassant des géants de la DeFi tels que Cuniswap et AAV en analysant Aérodrome sur toutes les blockchains en termes de volume d'échange on-chain on constate qu'Aérodrome a traité plus de 9 milliards de dollars de transactions le mois dernier un chiffre comparable à celui des DEX c'est à dire les DEX et les échanges décentralisés de Solana comme Orca et Radium qui ont chacun enregistré des volumes dans la fourchette de 9 à 10 milliards de dollars cependant le volume d'Aérodrome reste inférieur à celui d'autres DEX comme par exemple Uniswap qui est vous le savez sur Ethereum et PancakeSwap qui est celui sur BNB et PancakeSwap